Nous allons commencer notre présentation franche avec un gars incroyable, tellement charismatique, et c'est moi. Au changement climatique, alors je ne sais pas si vous le savez, mais c'est vrai que tout le monde m'appelle Pascal. So, remember that my Polynesian, my name that everybody is calling me by Pascal, but I prefer that you call me by my Marquisian name, please. So it's Teiki Maakaoutoua, Metahiai, Hutpotoui, Ouahatoukou. Thank you. Ok, alors je vais le faire en français parce que ça va aller beaucoup plus vite. Sachez tout d'abord que plus de 70% de la surface de la Terre est recouverte par l'océan. Le territoire que l'on appelle communément océan pacifique s'étend sur un tiers de la surface totale terrestre. Un tiers. Et c'est sur ce vaste territoire marin que vont s'installer au fil des siècles des populations qui ont su tisser des liens physiques mais aussi spirituels avec l'océan. Être océanien, c'est avant tout comprendre que notre lieu de vie, c'est la mer. Et nous autres Polynésiens sommes assurément un peuple de la mer. Nous sommes les premiers Seasteaders. Le témoignage de Tua Pitman nous le rappelle. Ainsi, à bord de nos vaas, nos pirogues doubles. D'ailleurs, à ce propos, j'aimerais rappeler que ce ne sont pas des catamarans. Parce que souvent on dit, ah mais ça ressemble à des catamarans. Non, 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 je tiens à préciser clairement, les catamarans ressemblent à des pirogues doubles. Les catamarans ressemblent à des vaas et non pas l'inverse. C'est important. Et grâce à ces vaas, nous avons reproduit les procédés ancestraux d'innovation qui nous ont permis de communiquer entre les îles et nous y adapter et ainsi assurer notre survie. Alors, assurer notre survie, c'est avant tout se nourrir. Ainsi, la permaculture et le bio étaient naturellement de rigueur. Les maïtés paumoutous ou faussacultures des trois motous permettaient de capter la lentille d'eau des atolls située à un ou deux mètres sous le niveau de la mer et ainsi s'assurer d'une parfaite irrigation de son jardin d'atoll. Cette lentille d'eau est la somme de la filtration de l'eau de mer par la masse calcaire corallienne de l'atoll et les eaux de précipitation. Donc cette petite lentille d'eau, c'est ce qui permettait à ces jardins d'atolls et à ces vivriers de pouvoir capter l'eau. L'hydroponie était née. Les manavailles ou jardins de pierre de Rapanui, l'île de Pâques, consistaient en soit à des petits jardins clos, soit un placement de cailloux sur une surface beaucoup plus grande ou alors ces petits jardins. Ce qui avait pour principal intérêt de protéger les plantations du vent, de l'évaporation, donc de garder tout ça à l'humidité, d'enrichir les sols en minéraux, de réduire l'érosion et d'adoucir l'amplitude thermique. C'est ainsi que les Rapanui, les Pascuans, avaient reproduit plus de 25 variétés de patates douces, 42 d'ignames, 24 de tarots et une dizaine de bananiers, ainsi que du manioc et de la canne à sucre. Afin de faciliter la reproduction des plantes, le bouturage et le marquotage ont été également développés. Afin de pallier les périodes de disette, les éléments vivriers comme l'igname, le tarot et l'arbre à pain pouvaient subir des traitements de conservation très particuliers. Dans les archipels des Marquises et aux Gambiers, les populations avaient développé des ouamas, des silos de fruits d'arbres à pain, comme vous pouvez le voir sur la photo, qui permettaient de rassembler ces pattes au sein de ces structures. Certains, d'ailleurs, pouvaient atteindre de très grandes capacités, proches de 100 mètres cubes. Ça permettait ainsi de nourrir l'ensemble de la communauté pendant ces périodes de famine. Je citerai simplement que lors du festival des Marquises de 2007, on a ouvert un des anciens silos qui avait 40 ans d'âge. Alors, inutile de vous dire que ça avait un goût très fort et prononcé. Néanmoins, c'était encore mangeable. Les Polynésiens ont développé également des procédés innovants de dessiccation et de fumigation, c'est-à-dire d'assécher la viande et le poisson et pouvoir ainsi manger comme et quand ils le voulaient. Assurer sa survie, c'est aussi gérer sa ressource. La mise en jachère était de rigueur pour les fruits, les plantes vivrières, mais aussi pour le poisson. Le rahoui, ahoui, kahoui, le tapou, c'est un mot qui est d'ailleurs devenu international aujourd'hui, tabou, permettait ainsi le repos et la régénérescence de la ressource. Aujourd'hui, différents systèmes de protection et de gestion des espaces naturels sont mis en place. Je citerai notamment les aires marines protégées. C'est le cas à Hawaï, sur le National Monument et patrimoine mondial Papahanaumokuakea, également dans les îles de Hararotanga, avec l'aire marine Maraemuana. Et il y en a bien d'autres. Je ne vais pas toutes les citer dans le Pacifique, il y en a beaucoup. Je citerai également l'exemple très particulier des aires marines éducatives, qui sont des espaces proches côtiers dont les enfants d'une école s'occupent. Elles sont nées au Marquise. C'est l'exemple que vous avez là. Petite zone côtière. Et aujourd'hui, cette création marquisienne fait des émules dans le monde entier. On en retrouve en métropole et également dans le Pacifique. Mais, dernièrement, en début de cette année, à Aotearoa, le Parlement néo-zélandais a reconnu l'un de ses principaux cours d'eau, le fleuve Fanganui, comme un Havatupua, une entité vivante à part entière, et la même dotée d'une personnalité juridique avec des droits et des devoirs. C'est le premier exemple de ce cas dans le Pacifique, inspirant, réconfortant et innovant pour nos sociétés à venir. Rappelez-les ô combien l'homme et la nature sont en perpétuelle interaction. Assurer sa survie, c'est aussi s'abriter. Au sein de nos maisons traditionnelles, baptisées fare, hae, fale, il y fait toujours bon, et ce, sans climatisation. Ces structures traditionnelles optimisent les apports solaires en nous protégeant de la chaleur du soleil, bien sûr, en permettant la bonne circulation des flux d'air à l'intérieur, parfois dessous, et en assurant un bon écoulement des pluies grâce à des pentes de toiture adéquates. Nos fare sont naturellement bioclimatiques. On utilise le climat et le lieu où la maison se trouve pour minimiser au maximum ses besoins en énergie extérieure. À Morea, par exemple, un premier exemple de maison locale bioclimatique a fait ses preuves, c'était celui-ci, et d'autres suivent, notamment aux marquises, basé sur le concept traditionnel de fare, de hae marquisien. La Polynésie française a été également à la pointe de la transition énergétique dernièrement, notamment grâce au SWAC, Sea Water Air Conditioned, qui a l'obtention d'une... qui, grâce à... On obtient la climatisation par l'eau de mer qui est récupérée en profondeur, environ 1 000 m de profondeur. Deux hôtels en font le fer de lance, à Bora et à Tétiaroa, et le souhait d'en faire profiter cette technique au reste du monde et plus proche de chez nous, ici à Tahiti, notamment à l'hôpital principal est en cours. Mais revenons aux traditionnels. Les Lalavas, c'est un art traditionnel polynésien des îles Tonga qui consiste à tresser et attacher ensemble des cordages de fibres séchées ou de feuilles. Ces cordages étaient utilisés dans la vie quotidienne avant l'arrivée des matériaux occidentaux. Cette technique, en plus d'être esthétique, permettait de ligaturer les charpentes des maisons et de cacher les chevilles utilisées pour maintenir la charpente. Aujourd'hui, cette technique est reprise en architecture moderne, notamment en Nouvelle-Zélande, mais l'art du Lalava a aussi un fort caractère social puisque chaque technique de tressage était particulière à chaque grande famille et ainsi rappelle ô combien il est nécessaire de respecter son lieu de vie et s'assurer que le vivre ensemble était possible. Et puis, assurer sa survie, toi en as parlé, c'est observer. Le Polynésien a toujours été reconnu pour son sens aiguisé de l'observation et sa compréhension du Tao, c'est-à-dire du temps, des saisons, des cycles de la vie. C'est ainsi qu'il a pu s'adapter à l'insularité, observer la nature et la copier. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, mais c'est ce qu'on appelle le biomimétisme. Comme nous le rappelait Nathalie lors de sa présentation, ici un exemple marquisien, le rohémanou, c'est une pagaie marquisienne à tête d'oiseau, c'est-à-dire qu'en observant les oiseaux de mer plongeant pour récupérer leurs poissons, les marquisiens ont déterminé avant l'heure la notion de coefficient de pénétration dans l'eau de la tête d'oiseau et adaptée ainsi sur la pagaie, cet appendice supplémentaire. Mais là où le sens de l'observation a trouvé son excellence, c'est bien dans l'exploration du ciel et de la mer. Ces explorations maritimes furent possibles grâce à l'expertise de maître navigateur aux connaissances maritimes et navales extrêmement développées. Je ne vais pas revenir sur ce que Toua a expliqué, mais observer les étoiles, le soleil, les vents, les vagues, la houle, les animaux marins, tout ça était important. L'homme, autrefois, parlait aux étoiles et les étoiles lui répondaient. Il a pu dresser ainsi des cartes du ciel comme celle-ci, qui est l'oeuvre de mon ami Jean-Claude Théry et Roiterey pour sa thèse de doctorat en langues et cultures océaniennes. Les polynésiens avaient tout simplement créé les parallèles et les méridiens bien avant le chronomètre occidental. Vous l'aurez compris, tout cela nous mène à probablement le plus beau cadeau que nos ancêtres aient pu nous faire et aient pu faire au monde, la plus belle innovation polynésienne qui soit, celle qui a permis que tout ce que je viens de dire soit possible, à savoir les grandes pirogues de voyage, les vahas, les vacas. Durant les siècles de migration, les embarcations se perfectionnèrent, s'adaptèrent aux besoins de longues traversées. Les pirogues simples pouvaient être accouplées et formées des catamarans ou de multicoques d'une trentaine de mètres. Elles pouvaient embarquer plus d'une centaine de personnes. La forme des coques, celle des voiles, connurent des évolutions pour s'adapter à toutes conditions telles que la navigation côtière, la pêche, faire la guerre également. Et ces navigations très éprouvantes ont façonné les traits culturels, ethniques et linguistiques du monde océanien. Voici quelques exemples de possibles évolutions de ces pirogues. Je rends hommage aussi à l'ingénierie française qui, de Bretagne, a su développer ces nouvelles embarcations basées sur nos modèles. Et en conclusion, j'aimerais simplement rappeler que, durant leur installation dans les îles rencontrées, nos ancêtres ont fait preuve à maintes reprises d'innovation. c'est le mot qui vient pour décrire les différents exemples que je vous ai présentés et simplement rappeler qu'à l'instar de beaucoup de populations autochtones que des terminologies profondément modernes que l'on utilise aujourd'hui s'appliquaient déjà à l'époque de nos aïeux. Ils furent d'ailleurs confrontés à des problèmes d'une grande actualité, croissance démographique, pression sur les ressources écologiques, changement climatique. Ils réussirent à les surmonter grâce à leur capacité d'adaptation, une discipline rigoureuse au sein de la communauté leur permettant de développer des visions spécifiques de la gestion du temps et de l'espace, des valeurs, des symboles, des concepts qu'il s'agit de retrouver, de raviver et de promouvoir pour faire en sorte de reconcilier sociétés traditionnelles et contemporaines polynésiennes et ce, pour faire face dans le Pacifique comme ailleurs aux défis du 21e siècle. Je pense qu'à contrario de l'expression habituelle terre d'innovation, l'Océanie, la Polynésie est assurément une mer, un océan d'innovation. Merci à vous. Maruru. Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada